L'art d'avoir toujours raison La dialectique héristique est l'art de la controverse, menée de telle manière qu'on est toujours raison. Donc perface est néface, qu'on est raison ou tort. Car on peut avoir objectivement raison, quant à l'objet même du débat, tout en restant dans son tort aux yeux des assistants, et même parfois de soi-même. En effet, quand mon adversaire réfute ma preuve, et que cela est considéré comme une réfutation de ma thèse elle-même, alors que celle-ci peut être étayée par d'autres preuves, auquel cas, bien entendu, le rapport est inversé en ce qui concerne cet adversaire, il l'emporte finalement, bien qu'il ait objectivement tort. Donc, la vérité objective d'une proposition et la valeur de celle-ci, telle qu'elle apparaît dans l'approbation des opposants et des auditeurs, sont deux choses différentes. Quelle en est la cause ? Rien d'autre que la perversité naturelle du genre humain. Si elle n'existait pas, si nous étions fondamentalement honnêtes, nous ne chercherions rien d'autre, en tout débat, qu'à faire sortir la vérité de son puits, en nous souciant peu de savoir si une telle vérité apparaît finalement conforme à la première opinion que nous ayons soutenue ou à celle de l'autre. Ce qui serait indifférent, ou du moins d'importance, tout à fait secondaire. La vanité innée, particulièrement susceptible dans tout ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas admettre que notre affirmation originelle se révèle fausse, ni que celle de l'adversaire apparaisse juste. Par conséquent, chacun, sans doute, ne devrait ne rien chercher d'autre que de formuler des jugements justes. Pour en arriver là, il devrait commencer par réfléchir, et ensuite, ouvrir la bouche. Mais, chez la plupart des hommes, la vanité innée est accompagnée d'incontinence de langage et d'une malhonnêteté native. Ils parlent avant d'avoir réfléchi, et même s'ils remarquent après coup que leur thèse est fausse, et qu'ils ont tort, il faut pourtant qu'il semble que ce soit l'inverse. L'intérêt de la vérité, qui doit pourtant être, dans la plupart des cas, l'unique motif de l'affirmation de la thèse probablement juste, cède désormais la partie à l'intérêt de la vanité. Il faut que le vrai paraisse faux, et le faux vrai. Toutefois, cette malhonnêteté même, l'obstination à maintenir une proposition qui nous semble déjà fausse à nous-mêmes, a encore une excuse. Souvent, pour commencer, nous sommes fermement convaincus de la vérité de notre thèse, mais l'argument de notre adversaire semble maintenant la renverser. Si alors nous renonçons tout de suite à la défendre, nous découvrons souvent après coup que nous avions néanmoins raison. Notre preuve était fausse, mais il pouvait en exister une exacte en faveur de notre thèse. L'argument sauveur ne nous était pas apparu au premier abord. De là vient que se forme en nous la maxime selon laquelle, même lorsque l'argument de l'adversaire apparaît exact et concluant, nous n'en devons pas moins l'attaquer, convaincus que sa justesse n'est elle-même qu'apparente, et qu'il nous viendra à l'esprit, durant la controverse, un argument capable de renverser la thèse adverse, ou de renforcer la nôtre, de quelque autre manière. Ce par quoi nous sommes presque contraints, et en tout cas facilement tentés, de faire preuve de déloyauté dans la controverse. De cette manière, nous portons alternativement secours à la faiblesse de notre intelligence et à la perversité de notre volonté. Il en résulte que, en règle générale, celui qui s'engage dans une controverse se bat non pour la vérité, mais pour sa proposition. Comme si c'était pro ara et focus pour son hôtel et son foyer, et qu'il agit ainsi perfas et nefas, et, comme nous l'avons montré, ne saurait faire autrement. Machiavel prescrit au prince d'utiliser chaque instant de faiblesse de son voisin pour l'attaquer. Sans cela, l'autre peut à quelques occasions tirerait partie de la faiblesse de ce prince. Si la bonne foi régnait, la chose aurait une autre allure. Mais comme on n'a pas à s'y attendre, il ne faut pas la pratiquer, puisqu'aussi bien elle est mal récompensée. Il en va de même dans la controverse. Si je donne raison à mon adversaire dès qu'il semble avoir raison, il n'est guère probable qu'il en fera autant si la situation s'inverse. Il agira bien plus tôt père néfaste. Donc, il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. Il est facile de dire qu'on ne doit rechercher que la vérité, sans préjugé en faveur de sa thèse. Mais il n'est pas permis de supposer que l'adversaire en fera autant. Donc, il faut l'éviter. En outre, si je voulais, dès qu'il me semble avoir raison, renoncer à ma proposition, alors que je l'avais auparavant médité avec soin, il pourrait facilement arriver que, séduit par une impression passagère, je renonce à la vérité pour adopter l'erreur. Ainsi, en règle générale, chacun s'efforcera de faire triompher sa thèse. Même lorsqu'elle lui apparaît pour le moment soit fausse, soit douteuse. Quant aux ressources de son argumentation, chacun les recevra de son astuce et de sa perversité personnelle, dans une certaine mesure. C'est ce qu'enseigne dans les controverses l'expérience quotidienne. Donc, tout homme est pourvu de sa dialectique naturelle, comme de sa logique naturelle. Seulement, celle-là est loin de le guider aussi sûrement que celle-ci. Car chacun aura du mal à penser ou à conclure en contradiction avec les lois de la logique. Les jugements faux sont innombrables. Les conclusions fausses, extrêmement rares. Donc, un homme n'exhibe pas facilement un manque de logique, mais souvent, au contraire, un manque de dialectique naturel. C'est un don naturel, inégalement partagé, et qui ressemble en cela à la faculté de jugement, répartie très inégalement, alors que la raison l'est en fait également. Car il arrive fréquemment qu'on se laisse confondre, réfuté par une argumentation qui n'est que spécieuse, ou l'inverse. Et celui qui sort vainqueur de ce débat le doit bien souvent non tant à la justesse de son jugement, lorsqu'il formule une proposition, que bien plutôt à l'astuce et à l'adresse qu'il met à la défendre. Ici, comme en tous les cas, les facultés innées sont les meilleures. Toutefois, l'exercice et aussi la réflexion au sujet des tours d'adresse par lesquelles on renverse l'adversaire peuvent contribuer largement à vous assurer la maîtrise de cet art. Donc, même si la logique ne peut avoir au fond d'utilité pratique, la dialectique peut néanmoins avoir son utilité. Il me semble aussi qu'Aristote n'a conçu sa logique proprement dite, l'analytique, qu'essentiellement comme base et préparation de la dialectique et que celle-ci a été l'essentiel de son dessin. La logique se consacre à la seule forme des propositions, la dialectique à leur contenu ou leur matière. De là vient que l'examen de la forme, c'est-à-dire l'aspect général de la logique, devait précéder celui du contenu, aspect particulier. Aristote ne définit pas aussi strictement que je l'ai fait la finalité de la dialectique. Il lui assigne certes la controverse pour but principal, mais aussi et en même temps la recherche de la vérité. Plus tard, il dit encore qu'on traite philosophiquement des propositions du point de vue de la vérité et dialectiquement, selon l'apparence ou l'approbation, l'opinion d'autrui, Doxa. Il a certes conscience de la distinction et de la division entre la vérité objective d'une proposition et l'art de persuader de sa vérité ou de s'assurer de l'approbation d'autrui. Cependant, il ne le distingue pas assez strictement pour qu'il puisse assigner cette dernière fonction à la seule dialectique. C'est pourquoi les règles qu'il établit à cette fin ne sont que trop souvent mélangées à celle de l'autre but. Aussi, j'estime qu'il n'a pas rempli sa tâche en toute rigueur. Pour établir la dialectique selon toute rigueur, il faut, sans se soucier de la vérité objective qui est l'affaire de la logique, l'envisager uniquement comme l'art d'avoir toujours raison. Ce qui, bien entendu, sera d'autant plus facile que l'on aura raison quant à l'objet et même du débat. Mais la dialectique, en tant que telle, a seulement à enseigner comment on se défend contre les attaques de toute nature, et en particulier les attaques déloyales, et de même comment l'on peut pour sa part attaquer ce qu'affirme l'autre, sans se contredire soi-même et plus généralement sans être réfuté. Il faut strictement distinguer la découverte de la vérité objective de l'art de donner à ses propositions l'apparence de la vérité. L'un est l'affaire d'une toute autre activité. C'est l'œuvre de la faculté de juger, de la réflexion, de l'expérience, mais il n'y a pas d'art particulier qui s'y rapporte. Mais le second point est l'objet propre de la dialectique. On la définit comme la logique de l'apparence. À tort, car elle ne serait alors utilisable que dans la défense de propositions fausses. Or, lorsqu'on a raison, on a également besoin de recourir à la dialectique pour défendre son droit. Et il faut connaître les stratagèmes de la malhonnêteté pour leur faire face. Et même, souvent, en employer certains pour battre l'ennemi de ses propres armes. C'est donc pour cette raison que la dialectique doit ou bien mettre de côté ou bien considérer comme accidentelle la vérité objective. et l'on ne doit prendre garde qu'à défendre ses affirmations et renverser celles de l'autre. Et dans les règles de cet art, on n'a pas à tenir compte de la vérité objective, car il est impossible le plus souvent de dire de quel côté elle se trouve. Souvent, on ne sait pas soi-même si on en a raison ou non. On se trompe souvent en le croyant. Et souvent, les deux parties le croient, car véritas est in puto, en puto et aletheia. La vérité est au fond du puits, selon Démocrite. A l'origine du débat, les deux parties, le plus souvent, croient avoir la vérité pour elles. Et à mesure qu'ils se développent, l'une et l'autre commencent à en douter, car c'est seulement la fin qui doit trancher de la vérité, la confirmer. Donc, la dialectique n'a pas à s'engager dans cette direction. Pas plus que le maître d'armes ne se demande qui, en fait, a raison dans la querelle dont est issu le duel. Bien placer sa pointe, bien parer les bottes, c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi en est-il de la dialectique ? C'est une escrime intellectuelle. C'est seulement si elle est considérée aussi clairement qu'elle peut être traitée comme une discipline autonome. Car, si nous nous assignons pour but la pure et simple vérité objective, nous retomberons dans le domaine de la seule logique. Si, au contraire, nous visons à faire admettre des propositions fausses, nous sommes dans celui de la pure sophistique. Et, dans un cas comme dans l'autre, on postulerait que nous savons déjà ce qui est objectivement vrai et faux. Or, il est rare que ce soit évident de prime abord. Donc, le vrai concept de dialectique est celui que nous avons établi. une escrime intellectuelle visant à avoir toujours raison dans la controverse, bien que le terme de critique soit plus adéquat. Le plus exact serait, sans doute, celui de dialectique héristique. Dialectica héristica. Et elle est extrêmement utile. C'est à tort qu'on la négligée dans les temps modernes. Puisque donc la dialectique ainsi conçue ne doit être qu'un résumé et un exposé réduit à un système et à des règles de ces adresses inspirées par la nature, dont la plupart des hommes font usage lorsqu'ils s'aperçoivent que dans la dispute la vérité n'est pas de leur côté, afin de n'en moins pas avoir le dernier mot, il serait, de ce point de vue également, tout à fait contraire au but recherché si dans la dialectique scientifique on avait égard à la vérité objective et à la mise en lumière vu qu'on ne le fait point dans cette dialectique première et donnée par la nature alors que le but n'est autre que l'art d'avoir raison. La dialectique scientifique, au sens où nous l'entendons, a par conséquent pour tâche principale de mettre à jour et d'analyser ces stratagèmes de la déloyauté dans la controverse, afin qu'on puisse les démasquer tout de suite et les pulvériser dans les débats réels. Et c'est pourquoi, étant traitée de manière autonome dans son exposé, elle ne peut prendre pour finalité que l'art d'avoir toujours raison et non la vérité objective. On n'a jamais tenté que je sache de faire quelques progrès dans ce sens, bien que j'en ai de tous côtés cherché des exemples. Donc, il s'agit d'un domaine encore vierge. Pour parvenir à ce but, il faudrait s'inspirer de l'expérience, observer comment, dans les débats qu'entraînent fréquemment les rapports entre hommes, tel ou tel tour d'adresse est utilisé par l'une ou l'autre des parties, puis ramener ces astuces qui réapparaissent sous d'autres formes à leurs principes communs, et mettre ainsi en lumière certains stratagèmes généraux qu'on pourrait ensuite utiliser, tant pour son avantage personnel que pour les pulvériser quand d'autres ont recours à eux. Les réflexions suivantes doivent être considérées comme une première ébauche. fondement de toute dialectique Il faut, pour commencer, envisager l'essentiel de toute controverse, ce qui s'y produit en fait. L'adversaire a posé une thèse ou bien nous-mêmes, peu importe. Il existe, pour la réfuter, deux modes et deux méthodes. Premièrement, les modes petit a ad rem, petit b ad hominem ou ex consensus, c'est-à-dire que nous démontrons ou bien que la proposition ne concorde pas avec la nature des choses, la vérité objective absolue, ou bien alors qu'elle ne s'accorde pas avec d'autres affirmations ou concessions de l'adversaire, c'est-à-dire avec la vérité subjective relative. Ce dernier cas n'est qu'un démasquage relatif et n'a rien à voir avec la vérité objective. Deuxièmement, les méthodes petit a à réfutation directe, petit b à réfutation indirecte. La réfutation directe attaque la thèse dans ses fondements, l'indirecte dans ses conséquences. La directe démontre que la thèse n'est pas vraie, l'indirecte qu'elle ne peut pas être vraie. Premièrement, dans la contestation directe, nous pouvons faire deux choses, ou bien nous démontrons que les fondements de son affirmation sont faux, négo maiorem, négo minorem, négo minorem, je nie la majeure ou je nie la mineure. Ou bien nous admettons les fondements, mais nous démontrons que l'affirmation ne s'en suit pas, négo conséquentiam, je conteste la conséquence. Et ainsi, nous attaquons la conséquence, la forme de la conclusion. Deuxièmement, dans la réfutation indirecte, nous utilisons ou bien l'apagoguer ou bien l'instance. Petit a, apagoguer, nous admettons la vérité de sa proposition et nous démontrons alors ce qui en résulte lorsque, en la combinant avec une autre proposition quelconque, admise comme vraie, nous l'utilisons comme prémisse d'une conclusion et qu'il en résulte une conclusion dont la fausseté est éclatante, soit qu'elle contredise la nature des choses, soit qu'elle s'oppose aux autres affirmations de l'adversaire lui-même, donc se révèle fausse ou bien ad rem ou bien ad hominem. Exemple, Socrate dans l'Ipiace majeure et ailleurs. Donc, la proposition, elle aussi, était fausse car de prémisse vraie, on ne peut déduire que des propositions vraies bien que celles qu'on tire de prémisse fausse ne soient pas nécessairement fausses. Si la proposition contredit indéniablement une vérité tout à fait incontestable, nous avons réduit l'adversaire ad absurdum. Petit b, l'instance, en stasis, exam blum in contrarium, réfutation de la proposition générale au moyen de la démonstration directe de cas particuliers compris dans le domaine de son affirmation et auquel toutefois elle ne s'applique pas, de sorte qu'elle-même ne peut qu'être fausse. telle est la charpente générale, le squelette, de toute controverse. Nous avons donc ici son ostéologie car c'est au fond ce à quoi se ramène toute controverse. Mais tout cela peut n'avoir lieu que réellement ou seulement en apparence, fondé sur des raisons authentiques ou inauthentiques. Et si les débats sont si longs et si acharnés, c'est qu'il n'est pas facile d'en décider avec assurance. Dans la démonstration, il est également impossible de distinguer le vrai de l'apparent puisque cette distinction n'est jamais fermement établie de prime abord chez les adversaires eux-mêmes. C'est pourquoi je définis les stratagèmes sans me préoccuper du fait que l'on a ou que l'on n'a pas objectivement raison. Car on ne peut jamais le savoir soi-même avec certitude. Et cette question ne peut être tranchée qu'au moyen de la controverse même. Du reste, en toute controverse ou argumentation, quelle qu'elle soit, il faut que les adversaires soient d'accord sur un quelque chose qui permette, en tant que principe, de trancher la question posée contra negantem principia nodeste disputandum. on ne saurait discuter avec quelqu'un qui conteste les principes. Premier stratagème L'extension Étendre l'affirmation de l'adversaire au-delà de sa limite naturelle, l'interpréter dans un sens aussi général que possible, la prendre au sens le plus vaste qu'il se peut et l'exagérer, et restreindre au contraire la sienne, jusqu'à un sens aussi limité que possible, à l'intérieur de limites aussi étroites que possible. car plus une affirmation est généralisée et plus nombreuses sont les attaques auxquelles elle s'expose. La parade consiste à préciser clairement le punctus, le point débattu, ou le status controversiae, la manière dont se présente la controverse. Exemple 1 J'ai dit Les Anglais sont supérieurs à toutes les autres nations quant à l'art dramatique. L'adversaire a voulu risquer une istentia et m'a répliqué « Tout le monde sait qu'ils ne valent rien en musique et par conséquent aussi sont nuls quant à l'opéra ». Je réfutais en rappelant que la musique n'est pas comprise dans la catégorie de l'art dramatique. que ce dernier terme ne désignait que la tragédie et la comédie. Ce qu'il savait parfaitement et il s'efforçait seulement de généraliser mon affirmation de telle manière qu'elle s'étendrait à toutes les formes de représentation théâtrale donc à l'opéra donc à la musique pour alors triompher de moi sans doute possible. Inversement il faut venir au secours de sa propre affirmation en la restreignant plus étroitement qu'on en avait d'abord l'intention quand l'expression dont on se sert s'y prête. Exemple numéro 2 Grand A dit « La paix de 1814 a même rendu l'indépendance à toutes les villes anséatiques d'Allemagne. » Grand B lui rétorque usant de l'instentia « La paix de 1814 » que Dantzig a perdu par ce traité l'indépendance que lui avait accordé Bonaparte. Grand A se tire d'embarras de la manière suivante « J'ai parlé de toutes les villes anséatiques d'Allemagne or Dantzig était une ville anséatique de Pologne. » Exemple numéro 3 Lamarck dans sa « Philosophie zoologique » volume 1 page 203 affirme que les polypes sont entièrement dénuées de sensibilité n'ayant pas de nerfs Or il est certain qu'ils perçoivent car ils se tournent vers la lumière en se mouvant artificiellement de branche en branche et ils saisissent leur proie On a par conséquent supposé que chez eux la masse nerveuse est également répartie dans la masse du corps entier y est en quelque sorte fondue en elle car il est évident qu'ils ont des perceptions sans organes des sens spécialisés Comme ce fait renverse l'hypothèse de Lamarck il argumente dialectiquement de la manière suivante Il faudrait alors que toutes les parties du corps des polypes soient douées de n'importe quelle sorte de sensibilité et aussi de mouvements de volonté et de pensée Donc le polype aurait en chaque point de son corps tous les organes du plus parfait des animaux Chaque point pourrait voir sentir goûter entendre etc et même penser juger conclure Toute particule d'un tel corps serait un animal parfait et le polype lui-même serait supérieur à l'homme puisque chaque particule en lui aurait toutes les facultés que l'homme ne possède qu'en tant qu'ensemble En outre il n'y aurait pas de raison d'étendre aussi ce qu'on admet chez le polype à la monade le plus imparfait de tous les êtres et finalement aussi aux plantes qui après tout sont également vivantes etc C'est par l'emploi de tels stratagèmes dialectiques qu'un auteur avoue que sans le dire il a conscience d'avoir tort puisque l'on disait leur corps entier est sensible à la lumière et donc de nature nerveuse il gauchit cette affirmation et vous fait dire que le corps entier est pensant Deuxième stratagème Utiliser l'homonymie pour étendre également l'affirmation à ceux qui mis à part l'identité du mot n'a que peu ou rien du tout de commun avec la chose en discussion puis réfuter lumineusement cette dernière affirmation et se donner ainsi l'apparence d'avoir réfuté la première Note On appelle synonyme deux mots désignant la même chose homonyme deux concepts désignés par le même mot Voir Aristote Topic Volume 1 Chapitre 13 Profond Aigu Élevé employé tantôt en parlant de corps tantôt de son ce sont des homonymes Honnête et loyal sont des synonymes On peut considérer ce stratagème comme identique avec le sophisme ex homonymia Toutefois le sophisme évident de l'homonymie ne saurait sérieusement égarer Omne lumen potest est ingui intellectus est lumen intellectus potest est ingui Toute lumière peut être éteinte or l'intelligence est une lumière donc l'intelligence peut être éteinte Ici l'on remarque de prime abord que sur quatre termes lumen est pris une fois au sens littéral et lumen une autre fois en un sens figuré Mais l'illusion se produit dans des cas subtils et notamment lorsque les concepts désignés par la même expression sont apparentés et se fondent l'un dans l'autre Exemple 1 Ces cas inventés ne sont pas assez subtils pour faire illusion Il faut donc en collectionner dans sa propre expérience concrète Il serait excellent de pouvoir donner à chacun des stratagèmes un nom bref et adéquat au moyen duquel on pourrait rejeter de prime abord le cas échéant tel ou tel stratagème Grand A Vous n'êtes pas encore initié au mystère de la philosophie kantienne Grand B Bah ! Là où il y a des mystères Je ne veux pas en entendre parler Exemple 2 Je critiquais le principe de l'honneur selon lequel on perd son honneur à la suite d'une offense qui vous est faite à moins qu'on y réponde par une offense plus grave ou qu'on la lave dans le sang celui de l'adversaire ou le sien propre trouvant ce principe déraisonnable et j'en donnais pour raison que le véritable honneur ne peut être altéré par ce que l'on subit mais uniquement par ce que l'on fait car n'importe quoi peut arriver à n'importe qui L'adversaire s'en prenait directement au fondement de mon affirmation Il me démontrait lumineusement que si l'on accuse un commerçant d'escroquerie ou de malhonnêteté ou de négligence dans l'exercice de sa profession et à tort il y avait là une atteinte à son honneur qui n'était blessé que par le tort qui lui était fait et qu'il ne pouvait rétablir qu'en contraignant un tel agresseur à subir un châtiment et à se rétracter Ici, il comprenait donc en vertu de l'homonymie l'honneur civil qu'on appelle d'habitude la bonne réputation et auquel on porte atteinte par la calomnie sous le concept d'honneur chevaleresque appelé d'habitude le point d'honneur et auquel on porte atteinte par des offenses Et comme il ne convient pas de supporter sans réagir la première de ces offenses qu'il faut au contraire repousser en la réfutant publiquement de même on serait tout autant en droit de ne pas déligner une atteinte à la seconde catégorie d'honneur et devrait la repousser par une offense plus forte et par le duel Donc une confusion de deux choses essentiellement différentes en vertu de l'homonymie du mot d'honneur et en d'autres termes une modification de l'objet du débat mutatio controversae sous le couvert d'une homonymie Stratagème numéro 3 Prendre l'affirmation posée relativement catati relative de la même manière que si elle l'était généralement simplicitaire aplos absoluté ou du moins la concevoir dans un contexte tout différent et la réfuter en ce sens L'exemple donné par Aristote est le suivant Le nègre est noir mais quant à ses dents est blanc il est à la fois noir et pas noir C'est là un exemple fictif qui ne trompera réellement personne Prenons-en un qui au contraire provient de l'expérience concrète Exemple numéro 1 Dans une discussion philosophique je reconnus que mon système défendait les quiétistes et faisait leur éloge Juste après on en vint à parler de Hegel et j'affirmais qu'il avait dans la plupart des cas écrit des inepties ou que du moins de nombreux passages de son oeuvre étaient de ceux où l'auteur fournit les mots et où le lecteur doit y mettre un sens Mon adversaire ne tenta point de réfuter cette critique à Drem mais se contenta de formuler l'argumentum ad hominem en disant que je venais de louer les quiétistes et que ceux-ci avaient également écrit de nombreuses inepties Je l'avouais mais corrigeait son affirmation en disant que je ne fais pas l'éloge des quiétistes en tant que philosophe et qu'écrivain donc non pour leur mérite théorique mais seulement en tant qu'hommes pour leurs actes seulement d'un point de vue pratique or dans le cas de Hegel il s'agissait de mérite théorique J'avais ainsi paré cette attaque Ces trois premiers stratagèmes sont apparentés Ils ont en commun le fait que l'adversaire parle en réalité d'autre chose que de la question posée Ainsi on commettrait une ignorance du contre-argument ignoratio et l'engui si on se laissait réduire au silence de cette manière Car dans tous les exemples cités ce que dit l'adversaire est exact mais n'est pas réellement en contradiction avec ma thèse ne l'étant qu'en apparence donc celui qui l'attaque ainsi nie la conséquence de son raisonnement c'est-à-dire le fait de conclure de la justesse de sa thèse à la fausseté de la nôtre C'est donc une réfutation directe de sa réfutation per negationem consequentiae au moyen du rejet de la déduction rejeté des prémices exactes parce que l'on prévoit la conséquence il existe donc contre cette tactique les deux moyens suivants la règle 4 et la règle 5 stratagème numéro 4 si l'on veut aboutir à une conclusion qu'on ne laisse pas prévoir celle-ci mais qu'on obtienne sans en avoir l'air l'approbation de ses prémices en les dispersant dans le cours de la conversation sans quoi l'adversaire se jettera dans de nombreuses arguties ou s'il est douteux que l'adversaire les concède que l'on pose les prémices de ses prémices que l'on édifie des pro-syllogismes que l'on s'arrange pour faire approuver les prémices de plusieurs pro-syllogismes de ce genre mais sans ordre et confusément que l'on cache par conséquent son jeu jusqu'à ce qu'on ait fait approuver tout ce qu'on désire donc qu'on ménage de loin la conduite de son affaire Aristote indique des règles dans les topiques livre 8 chapitre 1 il n'est pas besoin de donner des exemples stratagème numéro 5 on peut également pour prouver sa thèse faire usage de prémices fausses et cela quand l'adversaire refuserait les vrais soit parce qu'il n'en conçoit pas la justesse soit parce qu'il voit que la thèse en résulterait immédiatement qu'alors on adopte des propositions qui sont fausses en elles-mêmes mais vraies ad hominem et qu'on discute ex consensis en se mettant dans la peau de l'adversaire car le vrai peut aussi résulter de prémices fausses bien que le faux ne le fasse jamais à partir de prémices vraies c'est précisément ainsi que l'on peut réfuter des propositions fausses de l'adversaire au moyen d'autres propositions fausses qu'il tient toutefois pour vrai car c'est à lui qu'on a affaire et à son mode de penser qu'il faut recourir par exemple s'il est adepte de telle ou telle secte que nous ne précisons pas nous pouvons faire valoir contre lui les préceptes de cette secte en tant que principia se référer à Aristote Topic Livre 8 Chapitre 9 Stratagème numéro 6 On commet une pétition de principe occulte en postulant ce que l'on devrait prouver soit premièrement sous un autre nom par exemple en remplaçant honneur par bonne réputation virginité par vertu etc ou aussi en utilisant des synonymes par exemple animaux à sang chaud au lieu de vertébrés Deuxièmement ou qu'on fasse reconnaître comme une vérité générale ce qui est contestable dans un cas particulier par exemple en affirmant l'incertitude de tout savoir humain Troisièmement si vice-versa deux propositions s'enchaînent et qu'il faut en démontrer l'une on postule l'autre Quatrièmement quand il faut démontrer une vérité générale et qu'on se fait accorder toutes les vérités particulières l'inverse du cas numéro 2 Aristote Topic Livre 8 chapitre 2 Le dernier chapitre des Topic d'Aristote contient d'excellentes règles d'entraînement à la dialectique Stratagème numéro 7 Si la controverse se déroule dans un style un peu austère et formel et qu'on veut s'entendre sur son objet avec une clarté parfaite celui qui a posé la proposition et à qui il revient de la démontrer en opposition à son adversaire doit le presser de question afin de déduire de ses propres concessions la vérité de la proposition Cette méthode érothématique était particulièrement en usage chez les anciens on l'appelle aussi méthode socratique C'est à elle que se réfère le stratagème présent et quelques autres qui le suivront tous traités librement d'après le Liberde Lenguis Sophisticis d'Aristote chapitre numéro 15 Posez beaucoup de questions à la fois et à bâton rompu pour dissimuler ce qu'on souhaite en réalité de faire reconnaître Au contraire exposer rapidement son argumentation fondée sur les concessions de l'autre Car ceux qui sont lents à comprendre ne peuvent suivre exactement la discussion et n'aperçoivent pas les fautes ou les lacunes possibles de la démonstration Stratagème numéro 8 Mettre l'adversaire en colère Car dans sa fureur il est incapable de porter un jugement exact et de s'apercevoir de son avantage On l'agace en étant ouvertement injuste à son égard en le harcelant en étalant d'une manière générale son impudence Stratagème numéro 9 Poser les questions dans un ordre différent de celui qui exige la déduction qu'on doit en tirer en les en mêlant de toutes sortes de façons Il ignore alors où l'on veut en venir et ne peut pas prévenir les attaques En outre on peut alors utiliser ses réponses pour en tirer des conclusions diverses voire même opposées selon que l'occasion se présente Apparenter au quatrième Stratagème afin de masquer sa manière de faire Stratagème numéro 10 Quand on s'aperçoit que l'adversaire répond systématiquement par la négative à toutes les questions alors qu'une réponse positive pourrait servir à étayer notre thèse il faut poser la question sous une forme contraire à la proposition dont on veut se servir comme si l'on voulait qu'il y adhère ou tout au moins le mettre en demeure de choisir entre les deux si bien qu'il ne s'aperçoit pas de la proposition qu'on veut lui faire approuver Stratagème numéro 11 Si nous raisonnons par induction et qu'il nous concède la vérité des cas particuliers qui servent à l'étayer il ne faut pas lui demander s'il concède aussi la vérité générale qui résulte de ces cas particuliers mais l'introduire ensuite dans le débat comme si elle était tirée au clair et reconnue car il arrivera parfois qu'il s'imagine l'avoir concédé et les assistants le croiront également vu qu'ils se rappelleront les nombreuses questions qui ne peuvent qu'avoir produit les fait rechercher Stratagème numéro 12 S'il est question d'un concept général qui ne porte pas un nom propre qui ne peut être désigné que par un trope figurativement il faut choisir tout de suite cette figure de telle manière qu'elle soit favorable à notre thèse Par exemple en Espagne les noms qui désignent les deux partis politiques les serviles et les libérales ont certainement été choisis par ces derniers Le nom de protestant a été choisi par eux le même que celui d'évangélique mais le nom d'hérétique par les catholiques Le même principe vaut pour le nom des choses lors même qu'il s'applique plus littéralement à elle Ainsi quand l'adversaire a proposé une modification quelconque qu'on la qualifie d'innovation car ce mot provoque l'hostilité L'inverse est recommandé quand on est soi-même l'auteur des projets Dans le premier de ces cas qu'on nomme en guise de repoussoir l'ordre établi dans le second la chianlit Ce qu'un esprit tout à fait serein et impartial appellerait par exemple un culte ou une théologie officiellement reconnue L'un voulant les défendre les qualifiera de piété voire de ferveur et leur adversaire de bigoterie ou de superstition Au fond il s'agit là d'une subtile pétition de principe Ce que l'on veut prouver on le met d'avance dans le mot dans la dénomination dont on le tire ensuite au moyen d'un jugement purement analytique Ce que l'on appelle s'assurer de sa personne mettre en lieu sûr son adversaire l'appelle l'enfermer Souvent un orateur trahit à l'avance son attention par les noms qu'il donne aux choses L'un dit le clergé et l'autre les calotins De tous les stratagèmes c'est celui-ci qui est le plus couramment employé et d'instinct Zèle pieux égale fanatisme Faute ou escapade adultère Équivoque cochonnerie Mal en point par corruption et népotisme Reconnaissance sincère bon pot de vin Stratagème numéro 13 Pour l'amener à admettre une proposition il faut que nous en énoncions le contraire et lui donnions le choix entre les deux mais en formulant ce contraire de manière si brutale qu'il ne lui reste plus s'il veut éviter de chasser le paradoxe qu'à donner son assentiment à notre proposition qui par comparaison apparaît tout à fait admissible par exemple il faut qu'il admette qu'on doit faire tout ce que votre père vous ordonne et nous demandons doit-on en toute chose désobéir ou obéir à ses parents ou bien on dit d'une chose quelconque qu'elle est souvent dans peu de cas ou dans beaucoup et il dira beaucoup c'est ce qui se passe quand on place le gris près du noir on peut le qualifier de blanc si on le place à côté du blanc on peut le qualifier de noir stratagème numéro 14 une astuce impudente consiste quand il a répondu à plusieurs questions sans que ses réponses tournent au profit de la conclusion visée par nous à prétendre que la déduction que l'on voulait imposer par cette controverse bien qu'elle n'en résulte aucunement n'en est pas moins démontré et à le proclamer triomphalement si l'adversaire est craintif ou stupide et qu'on possède avec une superbe impudence une voix sonore on a de bonnes chances de succès cela relève du fallacia non kosae ut kosae traité comme une preuve ce qui n'en est pas une stratagème numéro 15 quand nous avons posé une proposition paradoxale que nous serions en peine de prouver nous proposons à notre adversaire une proposition quelconque exacte mais dont la vérité n'éclate pas de prime abord afin qu'il l'admette ou qu'il la rejette s'il la rejette par méfiance nous le réduirons ad absurdum et triomphons mais s'il l'admet nous aurons dit en attendant mieux quelque chose de rationnel et nous pouvons alors voir venir ou bien nous y ajouterons le stratagème précédent et nous affirmerons alors que notre paradoxe est démontré il y faut une extrême impudence mais elle se rencontre dans l'expérience humaine et il y a des gens qui pratiquent instinctivement toutes ces astuces stratagème numéro 16 argument ad hominem ou ex consensus quand l'adversaire avance une proposition il faut se demander si elle n'est pas de quelque manière et s'il est nécessaire rien qu'apparemment en contradiction avec quelque chose qu'il a dit ou concédé auparavant ou bien avec les principes d'une école ou d'une secte ou ne fût-ce qu'avec ses sectateurs apparents et mensongers ou avec ses propres faits et gestes par exemple s'il soutient le droit au suicide on s'écrit aussitôt et pourquoi ne te penses-tu pas ou s'il affirme par exemple que Berla est une ville désagréable à habiter on s'écrit aussitôt et pourquoi n'en pars-tu pas par la première diligence d'une manière ou de l'autre il sera toujours possible de dénicher quelques occasions à chicane stratagème numéro 17 quand l'adversaire nous presse au moyen de quelques réfutations nous pourrons souvent nous tirer d'affaires par quelques distinctions subtiles à laquelle il est vrai nous n'avions pas songé auparavant quand l'objet du débat autorise en quelque manière une double interprétation ou deux cas différents stratagème numéro 18 quand nous nous apercevons que notre adversaire s'est armé d'une argumentation capable de nous contraindre à déposer des armes il ne faut pas que nous permettions à la controverse de prendre une pareille tournure ni à lui d'aller jusque là mais que nous rompions les chiens au moment voulu en nous dérobant ou en détournant le débat vers d'autres propositions bref il faut provoquer une mutation controversée stratagème numéro 19 quand l'adversaire nous sommes expressément de répliquer quelque chose à un quelconque point de son argumentation et que nous n'avons rien de bon à lui opposer il faut alors passer aux questions générales puis nous en prendre à ses arguments généraux il faut dire pourquoi telle ou telle hypothèse de physique est douteuse nous parlerons donc de l'incertitude générale du savoir humain et l'illustrerons par des exemples de toutes sortes stratagème numéro 20 quand nous lui avons arraché à force de questions les prémices et qu'il a reconnu leur validité il faut que nous ne lui permettions pas d'en tirer la conclusion en lui posant d'autres questions mais que nous la tirions carrément nous-mêmes et même au cas où l'une ou l'autre des prémices manque encore nous ne l'entraîtrons pas moins comme si elle avait été accordée elle aussi et tireront notre conclusion ce qui sera alors une application de la fallacia non causa et ut causa stratagème numéro 21 en présence en présence d'un argument spécieux ou sophistique de l'adversaire et quand nous l'avons percé à jour nous pouvons certes le réfuter en exposant ce qu'il a de captieux et d'inauthentique toutefois il vaut mieux lui opposer un argument tout autant spécieux et sophistique et nous en débarrasser ainsi car ce qui importe ce n'est pas la vérité mais le triomphe s'il y a par exemple un argument ad hominem il suffit de le vaincre au moyen d'un contre-argument ad hominem ou ex consensus et d'une manière générale on abrège le débat si au lieu d'une longue discussion au sujet du véritable état des choses on réplique au moyen d'un argumentum ad hominem quand il se présente stratagème numéro 22 s'il exige que nous le concédions quelque chose dont découle le problème débattu nous le refusons en faisant passer cette demande pour une pétition de principe car lui et les assistants considéreront facilement une proposition proche du problème comme identique à l'énoncé de ce problème et c'est ainsi que nous lui soustrayons son meilleur argument stratagème numéro 23 la contradiction et la querelle incitent à exagérer ce que l'on affirme nous pouvons donc amener l'adversaire en le contredisant à pousser une affirmation à la rigueur exacte dans les limites qui lui conviennent au-delà de la vérité et une fois que nous avons réfuté cette exagération nous avons l'air d'avoir également réfuté sa proposition originelle à l'inverse il faut bien nous garder de nous laisser entraîner par la contradiction à exagérer ou à étendre le champ d'application de notre proposition souvent aussi l'adversaire tentera lui-même et directement d'étendre le champ de notre proposition au-delà des limites que nous lui avons fixées il faut aussitôt alors y mettre le haut là et le ramener à la limite de notre affirmation en disant voilà ce que j'ai dit et rien de plus stratagème numéro 24 l'art de tirer des conséquences on arrache à la proposition de l'adversaire en tirant d'elle de fausses conséquences et en gauchissant ces concepts des propositions qui ne s'y trouvent pas et n'ont rien à voir avec l'opinion de l'adversaire et sont tout au contraire absurdes ou dangereuses puisqu'alors il semble que découle de sa proposition des propositions telles qu'elles se contredisent elles-mêmes ou contraires à des vérités généralement admises cette ruse est considérée comme une réfutation indirecte une apagogée et est elle aussi une application de la fallacia non causae ut causae stratagème numéro 25 il se rapporte à l'apagogée fondée sur une seule instance l'exemplum in contrarium l'epagogée l'induction requiert un grand nombre de cas pour poser sa proposition générale tandis que l'apagogée n'a besoin que de poser un cas unique qui contredit la proposition adverse et la voilà renversée on appelle ce cas une instance enstasis exemplum in contrarium instantia par exemple la proposition tous les ruminants ont des cornes est réfutée par l'instance unique des chameaux l'instentia est un cas d'application de la vérité générale telle qu'une notion qui doit être subsumée sous ce concept général mais à laquelle ne s'applique pas la vérité en question sert à la renverser totalement or il peut se produire dans un tel raisonnement des illusions il faudra donc en présence des instances dressées par l'adversaire tenir compte des points suivants premièrement se demander si l'exemple est bien conforme à la vérité car il y a des problèmes dont la seule solution véritable consiste en ce que le cas allégué est faux par exemple de nombreux miracles des histoires de fantômes etc deuxièmement si cet exemple relève aussi réellement du concept de la vérité affirmée il ne le fait souvent qu'en apparence et on peut le résoudre au moyen d'une distinction stricte troisièmement s'il est également contraire à la vérité affirmée ce qui n'est souvent aussi qu'une apparence stratagème numéro 26 un coup brillant c'est la retortio argumenti lorsque l'argument qu'il veut utiliser en sa faveur peut être plus légitimement retourné contre lui par exemple il fit c'est un enfant il faut user d'indulgence envers lui rétortio justement puisque c'est un enfant il faut le châtier pour qu'il ne s'endurcisse pas dans ses mauvaises habitudes stratagème numéro 27 quand l'adversaire entre en fureur à l'improviste en présence d'un argument il faut pousser plus loin avec ardeur cet argument non seulement parce qu'il est avantageux de le mettre en colère mais parce qu'on peut supposer qu'on a touché le point faible de son raisonnement et qu'on peut sans doute le harceler au sujet de ce point plus qu'on ne le voit de prime abord stratagème numéro 28 celui-ci est surtout utilisable lorsque des savants discutent devant des auditeurs ignorants si l'on n'a pas quelque argumentum ad rem et même pas d'argument ad hominem on en formule un ad auditores c'est-à-dire une objection non justifiée mais dont le spécialiste est seul à percevoir qu'elle est boiteuse telle est l'adversaire mais non les auditeurs donc à leurs yeux il est battu surtout lorsque l'objection fait apparaître de quelque manière son affirmation sous un jour ridicule les gens ne demandent qu'à éclater de rire tout de suite et l'on a les rieurs de son côté pour démontrer le néant de l'objection il faudrait que l'adversaire se lançât dans un long exposé et remontât au principe de la science ou à quelque autre état de fait ce qui aura du mal à lui concilier les auditeurs exemple l'adversaire dit lors de la formation des montagnes primitives la masse qui s'est plus tard cristallisée pour former le granit et tout le reste de ces montagnes était liquide sous l'effet de la chaleur donc fondue cette chaleur devait être d'environ 200 degrés réaumur et la masse s'est cristallisée au-dessous de la surface maritime qui la recouvrait nous répliquons par l'argumentum ad auditores que sous une telle température et même bien avant vers 80 degrés environ la mer aurait dû depuis longtemps bouillir et se serait évaporée dans l'air les auditeurs éclatent de rire pour nous vaincre ils devraient démontrer que le point d'ébullition n'est pas seulement fonction de la température mais qu'il dépend tout autant de la pression de l'atmosphère et que celle-ci dès que par exemple la moitié des eaux marines serait en suspension dans l'air sous forme de vapeur augmenterait au point qu'il n'y aurait pas d'ébullition même par 200 degrés réaumur mais il n'y parviendra pas car il faudrait en présence d'auditeurs ignorants de la physique toute une dissertation pour l'exposer stratagème numéro 29 quand l'on s'aperçoit que l'on est battu on opère une diversion autrement dit on se jette tout d'un coup dans un tout autre propos comme s'il faisait partie du sujet et était un argument contre votre adversaire ce qui a lieu avec un peu de discrétion lorsque la diversion reste malgré tout liée au théma questionnis et impudemment lorsque l'attaque n'est relative qu'à l'adversaire et n'a rien à voir avec le sujet du débat par exemple je louais la Chine de ce qu'il n'existe pas de noblesse de sang et de ce que les charges n'y sont conférées que sur la base d'examen mon adversaire affirmait que la science ne rendait pas plus apte aux emplois que les avantages de la naissance dont il faisait grand cas le voilà mal engagé aussitôt il opéra une diversion en disant qu'à la Chine toutes les classes de la société sont passibles de la bastonnade ce qu'il mettrait en rapport avec la consommation du thé en faisant grief aux chinois et de l'un et de l'autre or si l'on répondait à tout ce qu'on vous oppose on se laisserait par la même égarer et arracher des mains le triomphe des Jacques la diversion est impudente lorsqu'elle abandonne totalement l'objet de la question et commence par exemple ainsi oui c'est ainsi que récemment vous prétendiez que etc car alors elle glisse dans une certaine mesure vers les attaques personnelles dont il sera question dans le dernier stratagème en fait si l'on veut exactement la définir elle représente un stade intermédiaire entre l'argumentum ad personem dont nous parlerons dans ce paragraphe et l'argumentum ad hominem à quel point ce stratagème est pour ainsi dire instinctif c'est ce que montre n'importe quelle querelle entre des gens du vulgaire quand l'un en effet adresse à l'autre des reproches personnels celui-ci ne lui répond pas en les réfutant mais au moyen de griefs personnels qu'il adresse au premier en laissant de côté ceux qu'on lui a jeté à la figure et donc comme s'il les avouait exact il agit comme sipion qui attaqua les cartaginois non en Italie mais en Afrique à la guerre une telle diversion peut avoir sa valeur dans les disputes elle ne voit rien puisqu'on ne conteste pas les griefs qu'on vous a opposés et que l'auditeur apprend tout le mal possible de l'un et de l'autre partie elle est d'usage dans les disputes faute de mieux stratagème numéro 30 l'argumentum ad vericundiam qui fait appel au sens de l'honneur en guise de raison qu'on se serve d'autorité en tenant compte des connaissances de l'adversaire « Chacun aime mieux croire que juger par lui-même » écrit Sénèque donc on a beau jeu si l'on peut invoquer une autorité respectée par l'adversaire or il y aura pour lui d'autant plus d'autorité que ses connaissances et ses compétences sont plus restreintes si par exemple celles-ci sont de tout premier ordre il n'y aura pour lui que peu d'autorité ou pas du tout au puis-aller il se ralliera l'opinion des spécialistes dans un domaine qu'il ne connaît que peu ou pas du tout une science un art un métier et ne le fera qu'avec méfiance au contraire les gens du commun ont un profond respect pour les spécialistes de tout ordre ils ignorent que celui qui se fait profession d'une chose n'aime pas la chose même mais ce qu'elle lui rapporte et que celui qui enseigne une chose la connaît rarement à fond car s'il l'étudiait à fond il n'aurait en général plus le temps de l'enseigner or pour le vulgus il y a une foule d'autorités qui jouissent de son respect donc si l'on n'en a pas une adéquate à invoquer que l'on en prenne une d'apparemment adéquate que l'on cite ce que quelqu'un a dit en un autre sens ou dans un contexte différent ce sont les autorités auxquelles l'adversaire ne comprend rien qui le plus souvent font le meilleur effet les ignorants ont un respect tout particulier pour les fleurs de rhétorique grecques et latines on peut aussi en cas de nécessité non seulement déformer le sens de ses autorités mais le falsifier carrément ou même en cité qui sont de pures inventions en général l'adversaire n'a pas le livre sous la main et ne sait du reste pas s'en servir le plus bel exemple en est donné par ce curé français qui pour n'avoir pas à paver la rue devant sa maison comme les autres citoyens citait une formule biblique que cela tremble moi je ne tremblerai pas ce que les auditeurs ignorants du latin interprétaient en comprenant paverer comme pavé ce qui convainquit le conseil municipal il faut aussi utiliser en guise d'autorité les préjugés communs car la plupart des gens pensent avec aristote amen polois dokei taota ge ce qui semble juste à beaucoup nous disons que c'est vrai et il n'est pas d'opinion si absurde qu'elle soit dont les hommes ne s'emparent avec empressement dès qu'on a pu les persuader que cette opinion est communément reçue l'exemple agit sur leurs pensées comme sur leurs actes ce sont des moutons de panurge qui suivent le bélier de tête ou qu'ils les mènent il leur est plus facile de mourir que de penser il est bien étrange que l'universalité d'une opinion ait tant de poids pour eux puisqu'il leur suffit de s'observer eux-mêmes pour constater qu'on adopte des opinions sans jugement propre et seulement en vertu de l'exemple mais s'ils ne le voient pas c'est qu'ils sont dépourvus de toute connaissance d'eux-mêmes l'élite seule dit avec Platon « Tois polois pola dokei » le grand nombre a un grand nombre d'opinions c'est-à-dire le vulgus a dans la tête une foule de sornettes et s'il fallait en tenir compte on aurait beaucoup à faire pour parler sérieusement la généralité d'une opinion n'est pas une preuve et même pas un indice de la vraisemblance de son exactitude ceux qui l'affirment doivent admettre que l'éloignement dans le temps prive toute généralité de sa valeur de démonstration sinon il faudrait qu'il rappelle à la vie toutes les erreurs qui ont jadis passé pour des vérités par exemple le système de Ptolémée ou qu'il rétablisse le catholicisme dans tous les pays protestants deuxièmement que l'éloignement dans l'espace a le même effet sinon la généralité de l'opinion chez les adeptes du bouddhisme du christianisme et de l'islam mettrait l'esprit en embarras ce qu'on qualifie l'opinion commune est à bien l'examiner l'opinion de deux ou trois personnes et c'est de quoi nous pourrions nous convaincre si nous pouvions seulement observer la manière dont est une pareille opinion commune nous découvririons alors que ce sont deux ou trois personnes qui ont commencé à l'admettre ou à l'affirmer et auxquelles on a fait la politesse de croire qu'ils avaient examinés à fond préjugeant de la compétence de ceux-ci quelques autres se sont mis à admettre également cette opinion un grand nombre d'autres gens se sont mis à leur tour à croire ces premiers car leur paresse intellectuelle les poussait à croire de prime abord plutôt que de commencer par se donner la peine d'un examen c'est ainsi que de jour en jour le nombre de tels partisans paresseux et crédules d'une opinion s'est accru car une fois que l'opinion avait derrière elle un bon nombre de voix les générations suivantes ont supposé qu'elle n'avait pu les acquérir que par la justesse de ses arguments les derniers douteurs ont désormais été contraints de ne pas mettre en doute ce qui était généralement admis sous peine de passer pour des esprits inquiets en révolte contre des opinions universellement admises et des impertinents qui se croyaient plus malins que tout le monde dès lors l'approbation devenait un devoir désormais le petit nombre de ceux qui sont doués de sens critique sont forcés de se taire et ceux qui ont droit à la parole sont ceux qui totalement incapables de se former des opinions propres et un jugement propre ne sont que l'écho des opinions d'autrui ils n'en sont que plus ardents et plus intolérants à les défendre car ce qu'il déteste chez celui qui pense autrement ce n'est pas tant l'opinion différente qu'il affirme mais l'outrecuidance de vouloir juger par lui-même ce qu'eux ne risquent jamais et ils le savent mais sans l'avouer bref rares sont ceux qui peuvent penser mais tous veulent avoir des opinions et que leur reste-t-il d'autre que de les emprunter toutes cuites à autrui au lieu de se les former eux-mêmes puisqu'il en est ainsi quelle importance faut-il encore attacher à la voix de cent millions d'hommes autant que par exemple à un fait de l'histoire que l'on découvre chez cent historiens au moment où l'on prouve qu'ils se sont tous copiés les uns les autres raison pour laquelle en dernière analyse tout remonte au dire d'un seul témoin je le dis tu le dis mais cet autre l'a également dit après tant de dire on ne trouve plus que des on dit néanmoins on peut dans les débats avec les gens du vulgaire se servir de l'opinion commune en guise d'autorité d'une manière générale on constatera que quand deux esprits vulgaires se querellent c'est à coup d'autorité que par un choix commun ils s'administrent des volets si une tête mieux faite doit lutter avec de tels esprits le mieux qu'on puisse le conseiller est de se résigner à utiliser lui aussi cette arme en la choisissant selon les points faibles de son adversaire car attaqué par l'arme des bonnes raisons celui-ci est par hypothèse un Siegfried à la peau cornée s'étant baigné dans le flot de l'incapacité à penser et à juger au tribunal on ne se bat en fait qu'à coup d'autorité car l'autorité de la loi en porte la décision le rôle propre de l'autorité judiciaire c'est de découvrir la loi c'est à dire l'autorité applicable dans le cas soumis à elle mais la dialectique a de quoi se donner carrière car le cas échéant l'objet du débat et une loi qui en réalité sont étrangers l'un à l'autre peuvent être manipulés jusqu'à ce qu'on les considère comme ayant un rapport entre eux ou l'inverse stratagème numéro 31 quand l'on n'a rien à faire valoir contre les raisons exposées par l'adversaire que l'on se déclare incompétent avec une ironie subtile ce que vous dites là dépasse mes faibles facultés de compréhension cela peut être tout à fait juste seulement je n'y entends rien et je renonce à tout jugement on insinue de cette manière aux auditeurs qui vous estiment que ce sont des niaiseries c'est ainsi qu'à l'apparution de la critique de la raison pure ou pour mieux dire dès qu'elle commença à faire sensation bon nombre de professeurs de la vieille école éclectique déclarèrent nous n'y comprenons rien croyant lui avoir ainsi réglé son compte seulement lorsque quelques partisans de la nouvelle école leur prouvèrent qu'ils disaient vrai et qu'ils n'y comprenaient rien en effet ils manifestèrent beaucoup de mauvaise humeur on ne doit faire usage de ce stratagème que si l'on est sûr de jouir chez les auditeurs d'une considération nettement supérieure à celle dans laquelle ils tiennent votre adversaire par exemple quand un professeur réfute un étudiant en fait ce procédé se rattache au précédent et n'est rien d'autre qu'un accent mis sur votre propre autorité en guise de raison et d'une manière particulièrement perfide la contre-attaque consiste à dire excusez-moi mais avec votre grande pénétration vous devez n'avoir aucun mal à comprendre et l'imperfection de mon exposé est seule responsable et lui tartiner quant à l'objet de ce débat de telles flatteries sur la figure que le voilà obligé Nolens Volens de le comprendre ce qui rend évident qu'auparavant il n'y comprenait effectivement rien on a donc renvoyé l'attaque à son auteur il voulait insinuer que nous soutenions des niaiseries nous l'avons convaincu de sottise l'un et l'autre sous les formes d'une parfaite politesse stratagème numéro 32 nous pouvons nous débarrasser rapidement d'une affirmation de notre adversaire contraire au nôtre ou du moins la rendre suspecte en la rangeant dans une catégorie généralement détestée lorsqu'elle ne s'y rattache que par similitude ou quelque autre rapport vague par exemple mais c'est du manichéisme c'est de l'arianisme c'est du pélagianisme c'est du brownianisme c'est du naturalisme c'est de l'athéisme c'est du rationalisme c'est du spiritualisme oh c'est du mysticisme etc etc nous postulons ainsi de fait premièrement que l'affirmation adverse est réellement identique à cette catégorie ou au moins en elle et nous nous écrions oh nous savons ce qu'il en est et deuxièmement que cette catégorie est déjà totalement réfutée et ne peut contenir un seul mot de vrai stratagème numéro 33 c'est peut-être vrai en théorie mais en pratique c'est faux sophisme par lequel on concède la vérité des raisons tout en rejetant les conséquences en violant ainsi si la règle a rationné ad rationnatum valet conséquentia si la raison est juste la conséquence qu'on en tire s'impose cette affirmation exprime une impossibilité ce qui est exact en théorie l'est aussi forcément en pratique s'il ne l'est pas c'est qu'il y a une faute dans la théorie qu'on a négligé quelque chose que l'on n'a pas fait rentrer en compte donc c'est également faux en théorie stratagème numéro 34 si l'adversaire ne donne pas une réponse directe ou sans équivoque à une question ou un argument mais se dérobe en répliquant par une autre question ou une réponse indirecte ou même en se réfugiant dans une proposition qui n'a rien à voir avec le sujet et tente ainsi d'esquiver l'attaque il y a là un signe indubitable de ce que nous avons mis le doigt sur un point louche parfois sans nous en douter c'est qu'il est relativement réduit à se taire le point que nous avons abordé doit donc être poussé jusqu'au bout et l'ennemi harcelé sans relâche même lorsque nous ne voyons pas encore en quoi consiste au juste la faiblesse que nous avons ainsi relevé stratagème numéro 35 stratagème qui dès qu'on peut s'en servir rend tous les autres superflus au lieu d'agir sur l'intelligence par des raisons que l'on agisse par des mobiles sur la volonté et l'adversaire de même que les auditeurs du moment que leurs intérêts sont les mêmes que les siens seront aussitôt amenés à notre opinion même si elle était tirée de l'asile d'aliénés car le plus souvent une once de volonté pèse plus lourd qu'un quintal d'intelligence et de conviction il est vrai que cela requiert des circonstances toutes particulières si l'on peut faire sentir à l'adversaire que son opinion du moment qu'on l'admettrait causerait un tort considérable à ses intérêts il la lâchera tout aussitôt comme un fer rouge qui leur est imprudemment empoigné par exemple un ecclésiastique soutient un dogme philosophique qu'on le prie de remarquer que celui-ci est en contradiction indirecte avec un dogme fondamental de son église et il le laissera tomber un propriétaire terrien soutient en Angleterre l'excellence du machinisme puisqu'une machine à vapeur y fait le travail de nombreux ouvriers qu'on lui fasse comprendre que bientôt les voitures elles aussi seront tirées par des machines à vapeur ce qui fera considérablement baisser la valeur des chevaux de son arabien garni et on verra ce qu'il en dira en pareil cas chacun réagit le plus souvent selon la maxime quam temere in osmet legem sansimus iniquam quelle légèreté que de proclamer une loi qui se retourne contre nous même tactique si les auditeurs font partie comme nous d'une même secte corporation d'un même corps de métier d'un même club etc mais non notre adversaire si juste que soit sa thèse si tout que nous nous contentons d'une allusion au fait qu'elle est contraire aux intérêts communs d'une telle corporation etc tous les auditeurs trouveront les arguments de l'adversaire pour excellent qu'ils puissent être faibles et pitoyables et les nôtres au contraire fussent-ils tirés par les cheveux juste et irréfutable le cœur le cœur se déclarera bruyamment en notre faveur et l'adversaire devra l'oreille basse céder la place du reste les auditeurs croiront le plus souvent n'avoir opiné de cette manière que par pure conviction car ce qui nous défavorise semble en général absurde à l'intellect intellectus luminis sic in honest citation complète l'intellect n'est pas une lumière qui brûle sans huile mais est alimenté par les patients ce stratagème pourrait être défini attaquer l'arbre à sa racine on l'appelle généralement l'argumentum ab utili stratagème numéro 36 est beau dire stupéfier l'adversaire par un flot absurde de paroles ce stratagème est fondé sur le fait que l'homme croit fréquemment que s'il entend des mots il doit s'y joindre aussi une sorte de sens si donc il a secrètement conscience de sa propre faiblesse s'il est accoutumé à entendre toutes sortes de choses qu'il ne comprend pas tout en feignant de les comprendre on peut lui en imposer en débutant d'un air grave des absurdités d'allure savante ou profonde qui lui font tourner la tête et l'embrouille tout en les faisant passer pour la preuve la plus irréfutable qui soit de sa propre thèse comme on le sait ces derniers temps quelques philosophes ont utilisé en présence même de la totalité du public allemand ce stratagème avec le plus éclatant succès mais puisque exempla sunt odiosa nous irons chercher un exemple plus ancien chez Goldsmith dans le Vicar of Wakefield fort juste Franck s'écria le châtelain Puissé-je m'étouffer en buvant ce verre si une jolie fille ne vaut pas tous les calotins de la création leurs dîmes et leurs ruses que sont-elles d'autres que du bourrage de crâne une minable escroquerie et je puis le prouver je voudrais je voudrais que vous le fissiez s'écria mon fils Moïse et je me crois poursuivit-il capable de vous répondre admirable monsieur s'écria le châtelain qui sans plus attendre le mit en boîte et fit signe à toute la compagnie de se préparer à une bonne blague si vous êtes partisan d'une discussion à tête reposée sur cet objet je suis prêt à admettre cette exigence et tout d'abord êtes-vous pour un traitement analogique ou dialogique je suis pour un traitement rationnel répliqua Moïse ravi de trouver une occasion de controverse bien dit le châtelain et pour commencer primo je l'espère vous ne contesterez pas que tout ce qui y est si vous ne me l'accord des points je ne puis poursuivre ce débat soit répondit Moïse je pense pouvoir le concéder et en tirer les plus grands avantages c'est ce que j'espère aussi répliqua l'autre vous reconnaîtrez qu'une partie est plus petite que le tout cela aussi je l'admets dit Moïse ce n'est que juste et raisonnable j'espère s'écria le châtelain que vous ne contesterez pas que la somme des trois angles d'un triangle soit égale à deux droits il n'est rien de plus clair impliqua l'autre en promenant autour de lui son habituel regard solennel bon dit le châtelain parlant très vite puisque voilà les prémices établies je passerai à cette remarque que l'enchaînement d'existence existant en elle-même procédant en un double rapport réciproque produit par la force des choses un dialogisme problématique lequel prouve jusqu'à un certain point que l'essence de la spiritualité doit être rattachée au second principe prédicable arrêtez arrêtez s'écrit à l'autre je le nie croyez-vous que je puisse baisser docilement pavillon devant des théories aussi hétérodoxes et le châtelain comme emporté par son élan ne pas baisser pavillon répondez à une seule question claire et simple croyez-vous qu'Aristote ait raison de dire que les relatifs sont en relation sans aucun doute répliqua l'autre s'il en est ainsi alors s'écria le châtelain répondez sans embâge à la question que je vous pose considérez-vous la dissection analytique de la première partie de mon antiment comme insuffisante c'est goudum quad ou quad minus et définissez-moi vos principes et tout de suite je ne puis que m'y refuser s'écria Moïse je ne comprends pas bien à quoi tend votre discussion mais il me semble que si on la ramène à une simple et unique remarque je trouverais bien une réponse oh monsieur s'écria le châtelain je suis votre très simple et très obiscent serviteur mais je me permets de remarquer que vous me sommez de vous munir d'arguments et qui pisez de raisonnables non pas monsieur là je proteste vous exigez trop de moi ce qui provoqua un éclat de rire sonore dont fut victime le pauvre Moïse seul à prendre un air mari dans un groupe de visage épanoui aussi ne prononça-t-il plus une seule syllabe durant toute la conversation extrait du chapitre 7 stratagème numéro 37 qui devrait être l'un des premiers si l'adversaire a aussi raison quant à l'objet du débat mais qu'heureusement il a recours pour le prouver à une preuve exécrable il nous est facile de réfuter cette preuve et de prétendre que c'est là une réfutation du fait lui-même au fond cela revient à dire que nous faisons d'un argumentum ad hominem un argumentum ad rem si lui ou l'un des assistants ne découvre pas une preuve plus exacte c'est nous qui triomphons par exemple quand quelqu'un avance pour prouver l'existence de Dieu la preuve ontologique qui est parfaitement réfutable c'est de cette façon que de mauvais avocats perdent une bonne cause ils veulent l'étayer au moyen d'une loi qui ne s'y applique pas tandis que la loi adéquate ne leur vient pas à l'esprit ultime stratagème si l'on s'aperçoit que son adversaire est supérieur et qu'on va perdre la partie que l'on prenne un ton personnel offensant grossier devenir personnel cela consiste à passer de l'objet du débat puisqu'on a perdu la partie au contradicteur lui-même et à s'en prendre à sa personne d'une manière ou de l'autre on pourrait l'appeler argumentum ad personam afin de le distinguer de l'argumentum ad hominem celui-ci s'écarte de l'objet proprement dit pour s'attacher à ce que l'adversaire en a dit ou en a concédé mais lorsqu'on devient personnel on laisse complètement de côté l'objet et concentre son attaque sur la personne de l'adversaire on devient donc désobligeant hargneux offensant grossier c'est un appel des facultés de l'esprit à celles du corps ou à l'animalité cette règle est fort appréciée car chacun est capable de l'appliquer et s'emploie donc fréquemment seulement on peut se demander quelle parade doit alors être employée par la partie adverse car si celle-ci veut rendre à son adversaire la monnaie de la pièce on aboutira à une rixe ou à un procès en diffamation on se tromperait fort si l'on s'imaginait qu'il suffit d'éviter soi-même toute allusion personnelle car en démontrant à quelqu'un sans jamais s'irriter qu'il a tort et que par conséquent il juge et pense de travers et il en va ainsi de tout triomphe dialectique on l'agace encore plus que par quelques tournures grossières et offensantes et pourquoi ? parce que comme le dit Hobbes omnis anima voluptas omnis qui alacritas ineo cita est quod quis abeat qui bouscum conférence se possit magnifice sentire des se ipso toute volupté de l'esprit toute bonne humeur provient de ce qu'on a des gens en comparaison desquels on puisse avoir une haute estime de soi-même Les hommes ne tiennent à rien tant qu'à se délecter de leur vanité, ni ne sont blessés par rien plus que de l'avoir offensé. De là des formules telles que « mon honneur m'est plus cher que la vie », etc. Cette délectation de la vanité naît principalement de ce que l'on se compare avec d'autres, à tout point de vue, mais principalement celui des capacités intellectuelles. Or, cette comparaison a lieu effectivement et très violemment dans la controverse. D'où la fureur du vaincu, sans qu'on lui ait fait tort, d'où son recours à l'ultima ratio, à ce stratagème ultime, qu'on ne peut désquiver en se tenant pour sa part dans les limites de la simple politesse. Toutefois, une grande maîtrise de soi peut, dans ce cas également, vous tirer d'embarras, de la manière suivante. Si tôt que l'adversaire passe aux attaques personnelles, que l'on réplique sereinement que tout cela n'a rien à voir avec la chose discutée, et qu'on ramène aussitôt à celle-ci et continue de lui prouver qu'il a tort, objectivement, sans se soucier de ses offenses. Donc, en quelque sorte, comme dit Témistocle, disant à Eurybiade, « Patassone men akusonde » Frappe, mais écoute, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La seule parade infaillible est donc celle déjà recommandée par Aristote au dernier chapitre des Topiques. Ne pas s'engager dans une controverse avec le premier venu, mais seulement avec ceux que l'on connaît, et dont on sait qu'ils ont assez de raisons pour ne pas étaler au jour des absurdités et se rendre ainsi ridicules. Afin de discuter au moyen de bonnes raisons, et non à coups de rhodomontades. Afin d'écouter ces raisons et de leur répliquer. Et de qui l'on sait enfin qu'ils font grand cas de la vérité, qu'ils aiment entendre de bonnes raisons, même dans la bouche de leur adversaire, et ont assez le sens de la justice pour pouvoir admettre de perdre la partie, si la vérité est dans l'autre camp. Il en résulte que de cent hommes, on en trouvera à peine un seul qui soit digne que l'on discute avec lui. Quant aux autres, qu'on les laisse dire ce qui leur passe par la tête, car des cipérés est iuris gentum. C'est un droit de l'homme que d'être un idiot. Et qu'on médite ce conseil de Voltaire, la paix vaut encore mieux que la vérité. Et un proverbe arabe dit que c'est à l'arbre du silence que pend son fruit la paix. Il est vrai que la controverse est souvent bénéfique à l'un comme à l'autre, du fait qu'ils frottent leurs têtes entre elles, et lui sert à rectifier ses propres pensées, et aussi à concevoir des vues nouvelles. Simplement, il faut que les deux duellistes soient à peu près égaux en savoir et en intelligence. Si le premier fait défaut à l'un d'eux, il ne comprend pas tout, n'est pas au niveau. Si la seconde lui fait défaut, l'aigreur qui l'en ressentira l'amènera à faire usage de faux fuyants, d'astuces ou de grossièreté. Sous-titrage Société Radio-Canada